Il y a apprendre et il y a comprendre. Alors, une certaine logique, je voudrais qu'on commence par apprendre des choses, et après qu'on essaye de les relier entre elles. On peut prendre par exemple des langues, et puis on peut percevoir qu'il y a des communications entre ces langues. Donc, il y a des tas de données qu'on peut acquérir, et puis ensuite on les connecte. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire que la quantité de choses qu'on a accumulées va exiger des connexions, pour pouvoir gérer l'ensemble. Alors, se pose la question justement de tête bien faite, de tête bien pleine. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord avoir la tête bien pleine, avant de l'avoir bien faite ? C'est un peu ça qui est un débat ici. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord se remplir d'informations diverses, et même désordonnées, si on veut, éclectiques, et ensuite seulement, pour gérer, on passe au processus d'organisation de l'ensemble. Donc, dans ce cas-là, contrairement à l'adage, je crois qu'il est de montagne, ou même peut-être de rabelé, il vaut mieux d'abord avoir la tête bien pleine, puis ensuite bien faite. Cela dit, il ne suffit pas d'avoir des connaissances, il ne suffit pas d'avoir des données, il faut aussi savoir les relier, les organiser entre elles. Et ça, c'est plus le stade de la philosophie. C'est pour ça que dans les classes françaises, la philosophie arrive à la fin de la... du processus scolaire, secondaire. On acquiert des connaissances, on accumule des connaissances, et après, on essaie de les articuler, de les organiser. Donc, tête bien pleine, puis tête bien faite. La philosophie arrive à l'forestation. je m'aime pas dans le petit déțanour, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, – Sous-titrage FR 2021